waouh où sommes-nous bien entendu sur nyans ruban oui bienvenue mes frères et soeurs sur nyans ruban en dessous de cette vidéo c'est tout abonnez cliquez et abonnez vous à tirer la cloche n'a pas manqué nos prochaines vidéos assurez-vous vraiment que vous avez cliqué sur la cloche et que la cloche est vraiment activée pour ne pas manquer nos notifications et c'est ainsi il y a des bugs de notification donc j'étais chaque jour un coup d'un sur nyans ruban pour découvrir des choses extraordinaires et aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire vraiment sans commun il s'agit de quoi il s'agit tout simplement de la musique et des pactes avec le diable aujourd'hui mes frères et soeurs j'ai vu de mes propres yeux quelque chose de grave franchement c'est étonnant je ne savais pas que c'était possible je me suis dit mais comment se fait-il comment quelqu'un peut-il faire ça qu'est ce que c'est mes frères et soeurs il s'agit tout simplement de quelque chose de grave que j'ai vu c'est tout simplement un artiste célèbre qui se préparait à faire quoi waouh waouh franchement cet homme cet artiste célèbre là de nouveau bien je l'ai dit dans une vidéo postée plusieurs milliers de personnes ont vu la vidéo dans cette vidéo qu'est ce qu'il a fait ce ton mais frères et soeurs de nouveau bien il a fait un rituel et c'était filmé et il disait aux gens qui se préparent avant son âme au diable oh mes frères et soeurs et on voyait c'était filmé et posté sur instagram sur une un compte instagram qui a plus de 9 millions d'abonnés c'est aujourd'hui que j'ai vu si vous voulez nous allons faire une vidéo pour vous montrer cela alors abonnez vous et vous allez découvrir de vos yeux ce que nous même nous avons vu aujourd'hui c'est étonnant mais pourquoi les artistes célèbres font-ils leurs amours tiables pourquoi c'est pour avoir ses avantages pour atteindre ses niveaux de grandeur ou encore le succès cela prend énormément de temps beaucoup de travail mais les gens qui peuvent vous aider à faire ça facilement ou encore avoir du succès rapidement ce sont des telles personnes qui vous connaître à d'autres personnes qui vous amènent à signer des pactes avec le diable pour le succès rapide vous allez voir que l'enfant il est jeune il a commencé tôt mais il dépasse tous ceux qui ont duré dans le domaine et c'est grave par la suite nous avons déjà poursuivi mes recherches pour ce genre à savoir mais qu'est ce qui se passe-t-il réellement dans l'industrie de la musique et j'aime mais je suis tombé sur une vidéo où un manager un manager d'un artiste célèbre il a tête ce manager a dit que franchement si vous voulez savoir le monde de la musique encore l'industrie de la musique c'est un monde noir oui c'est un monde ténébreux se dit c'est ténébreux ce que ces gens ces artistes célèbres là ou encore ces personnes là on dit pas tous hein mais ce que certains font franchement c'est 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 du sale c'est ténébreux et il arrive que parfois dans leur musique ils mettent des incantations à l'intérieur de sorte que tous ceux qui vont chanter encore prononcer cette incantation seront seront tout simplement en train de vendre leur âme à satan inconsciemment et ça c'est grave parce que nous tous pouvons écouter un beat même nous laisser séduit mais vous êtes en train de chanter une chanson en même temps votre âme est directement sur le diable là ça devient grave mes frères et soeurs quand j'ai poursuivi mon chemin la recherche également je suis tombé sur une vidéo d'une jeune fille qui racontait des choses sur un artiste célèbre et c'est qu'elle a dit sur cet artiste chanteur célèbre c'est ça ça me dépasse est-ce que c'est ce qu'elle a dit elle a dit qu'elle a quitté cet homme parce que cet homme vraiment il est plongé dans les pratiques rituels dans l'occultisme on dit mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il peut confirmer cela elle dit si vous ne me croyez pas chercher vous allez trouver cet homme qu'il a des rapports sexuels avec toi il cherche maintenant avant ton âme au diable à te sacrifier ça veut dire que quand vous êtes avec lui après il va chercher après quoi à vous sacrifier c'est pourquoi il y a beaucoup de ses copines qui ne sont plus en vie quoi et quand les gens ont mené des recherches ils ont découvert qu'effectivement un jour ce dernier s'est filmé en train de faire quoi un rituel un rituel où on voyait quoi on voyait qui envoyait sa copine possédé complètement possédé alors que cet homme chante il a connu tout le monde parle de lui mais de quoi tu parles mais c'est incroyable moment quand j'ai vu ça j'étais dépassé possession moment j'ai dit ça vu la vidéo est là si vous voulez nous allons faire une vidéo là-dessus si vous voulez vraiment voir cette vidéo cliquez en dessous des vidéos si vous abonnez activez la cloche et dieu va nous inspirer à faire d'autres vidéos en ce moment nous sommes en train de travailler une liste de 16 témoignages puissants qui vont venir ou le premier déjà disponible et ce qui va venir va vraiment être chaud est-ce que vous n'avez pas à voir cela abonnez vous attirez la cloche ne manque pas la prochaine vidéo parce que ce que nous sommes en train de vous dire franchement c'est grave ce qui est vraiment dangereux chez moi pour moi franchement c'est ce que je vous ai vous même dit je vous ai dit que effectivement une musique franchement c'est pas de la blague on écoute le pays qui s'appelle nous séduit mais quand tu apprends aujourd'hui que le système fait mais de prononcer les paroles de ses chansons ça te conduit à des problèmes tu as des soucis nous avons traité une vidéo si on se réponde ou un conseil un artiste célèbre il a dit à ses fans à ses fans qui étaient là même à ce conseil que vous avez vous irez tous à l'enfer avec moi c'est ce qu'il dit il dit vous irez à l'enfer avec lui pourquoi on dit mais pourquoi il dit parce que vous avez chanté mes musiques des millions de fois et le la pauvre m'en est que vous êtes ici à mon concert le seul fait que vous soyez ici déjà ça vous condamne et mais quoi tu de quoi tu parles j'allucine ou quoi mes frères et soeurs c'est pas moi qui a dit nous avons fait cette vidéo chercher sur les inscrits bonnes et si je permets à la fin de cette vidéo nous allons vous mettre cette vidéo et vous même vous allez voir de vos progrès de quoi nous sommes en train de parler ici c'est pas de la blague c'est pas de la fin ces chaussons réels et c'est donc nous sommes en train de vous parler ici c'est pas de la blague mes frères et soeurs faisons vraiment très attention à ce qu'on dit à la parole prononcée à ce qu'on écoute comme musique à tout ce qu'on fait parce que le diable a décidé de nous visiter là où il ne faut pas si le diable est entré à l'église aujourd'hui et que le diable se fait appeler un homme de dieu mais que va-t-il se passer dans la musique ça veut dire qu'aujourd'hui là les artistes chanteurs sont devenus quoi des prophètes et tous ceux qui viennent alors qu'on sait sont comme des filles d'elle et quand ils viennent là l'artiste ils chantent et c'est comme à l'église on chante aussi à l'église l'homme de dieu proche il peut même chanter mais à un moment donné l'homme de dieu va dit mais qui sont ceux qui veulent vous donner leur vie au seigneur jésus christ et les gens qui vont dire oui moi je suis prêt ce qui se lève là pour aller au concert aussi là ce sont des gens qui vont volontairement là bas et c'est comme s'ils disaient que eux ils acceptent d'accepter le diable parce que si celui qui chante la même ou encore que des fonds qui a été chanteuse que vous aimez avant de son âme au diable qu'est ce que vous allez recevoir déjà vous devez savoir que qu'une personne vend son âme au diable le résultat est que c'est-à-dire le contrat sous-entend que tous ceux qui vont l'aimer ou encore aimer ses stars seront directement en train d'aimer qui le diable lui-même parce que c'est lui même qui est incarné en lui ça ne peut pas se faire autrement et cette personne qui est là c'est ça c'est ça que vous voyez c'est ça de la musique que vous êtes en train de voir ce moment là c'est ça de la musique qu'elle devienne comme qui un prophète parce que c'est ça là parle c'est-à-dire c'est le diable qui parle au travers d'elle comme quelqu'un m'a dit que dieu parle au travers du prophète donc le diable va parler au travers de ce prophète là qui est un artiste célèbre qui a vendu son âme au diable et ce prophète là va prophétiser sur qui sur ses fans et ses prophéties là c'est quoi ces prophéties ici ces prophéties ce sont les paroles de sa musique que vous êtes même en train d'écouter il va vous dire par exemple qu'il chante pour lui ce qu'il a vécu des trucs difficiles mais dans le clip fouillez bien il ya des symboles occultes dedans dès que vous répérez cela que vos yeux s'ouvrent que vos yeux s'ouvrent mes frères et soeurs il ya un problème qui a quelque chose qui ne va pas c'est un prophète un prophète du diable et regardez vous même les derniers clips qui sortent aujourd'hui il ya un clip que j'ai vu où un homme il a carrément mis des des agneaux ou encore des moutons et envoient moutons nous avec des yeux comme si c'était un démon et lui il baptisait les gens dans le clip on se pose la question de savoir mais pourquoi imitent-il le seigneur jésus-christ mais pourquoi de quoi tu parles de quoi j'allucine mais pourquoi imitent-il le seigneur jésus-christ mais pourquoi souvent à leur concert il déchire la bible pourquoi s'attaque-t-il à la parole de dieu pourquoi toujours c'est l'abbé pourquoi toujours c'est le cherché donnez-vous le seigneur jésus-christ et dieu va vous accueillir avec lui dans le ciel ça va chaud et ce que nous voulons de vous dire par rapport à la musique et ça n'a fait recommencer franchement nous allons vous montrer les images et vous même vous allez découvrir de vos propres yeux de quoi il s'agit ça va être chaud la fresseur ça sera comme un documentaire même abonnez-vous activez la cloche de maman que la prochaine vidéo et vous allez découvrir de vous même sur de quoi il s'agit merci d'avoir regardé cette vidéo que de vous bénisse et fresseur moi je vous aime tous pour la prochaine vidéo ça va être chaud merci d'avoir regardé